On pourrait se croire à l'avant-première d'un blockbuster américain, mais c'est devant les grilles de Sciences Po Poitiers que la file s'étire. Et c'est ce jeune homme que le public nombreux est venu voir et écouter. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'écouter des conférences de Juan Branco et vraiment c'est super, moi je le remercie de sa lucidité, de la faire partager comme ça, c'est super. Juan Branco est l'auteur d'un livre à succès, Crépuscule, un brûlot politique dans lequel il dénonce un pouvoir réservé aux élites. Un milieu qu'il connaît bien, diplômé de Sciences Po, proche aujourd'hui de la France insoumise et avocat de gilets jaunes. À un moment, j'ai voulu raconter de l'intérieur ce que j'avais vu, toutes ces compromissions, ces distorsions successives qui ont provoqué une véritable, je ne sais pas si haine, mais en tout cas une véritable volonté de rupture au sein de ce pays pour toute une partie de la population. À 18h, coup de théâtre, Sciences Po ne souhaite plus ouvrir ses portes au public. Un problème technique est évoqué par la direction. Ils disent qu'ils ne peuvent pas ouvrir le deuxième amphi et du coup ils ne laissent personne rentrer d'extérieur. Donc, y compris les journalistes d'ailleurs. Je trouvais qu'il y avait une valeur ajoutée à le faire ici, maintenant voilà, je suis vraiment déçu que ça se passe comme ça. Enfin, on est victime de notre succès. Côté public, c'est également l'incompréhension générale. Je trouve ça un peu catastrophique, surtout si Sciences Po invoque une raison technique, alors qu'apparemment il y a de la place quand même dans les locaux. Monsieur Juan de Branco, qui est quelqu'un qu'un certain nombre de gens de français écoutent, eh bien, il a eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant de pouvoir parler, mais peut-être bien qu'on commence à le faire taire. Finalement, une solution est trouvée, le débat aura bien lieu ailleurs. On va aller à la place du marché, c'est ça ? Yes ! On a trouvé une sono, et on va faire la conférence là-bas, et tant pis pour Sciences Po. Voilà, merci beaucoup, à tous. S'en suivront deux heures de débat et d'échange en plein air sur l'état de la démocratie en France. Un public attentif qui a pu apprécier l'éloquence de celui qu'on présente déjà comme le nouveau phénomène politique français. Nous avons besoin de cette...